... Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui achète les petits pois à l'unité parce qu'elle en mange comme une princesse, Arielle Dombal. Oui. Elle dit oui en plus. Oui. Une grosse tête qui, l'année de son César, n'était pas venue le chercher, de peur qu'on la voit habillée, Isabelle Mergaux. Une grosse tête qui, dès que les théâtres rouvriront, a décidé de jouer la pièce d'Alfred de Musset. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Michel Faux. Une grosse tête qui, en sortant du loft, a préféré mettre son nez dans les livres que dans la coke, Thiby Boulay. Une grosse tête qui pourrait faire piquer sa copine pendant un match du Paris Saint-Germain, Florian Gazan. Bonjour. Bonjour. Et une grosse tête qui ne risque pas d'être accusée d'abus puisque même un repas, il ne le saute pas. Bernard Maddy. C'est vrai. C'est vrai, Bernard. Quand je vois Ariel et ma petite amie, là, je... Isabelle. Isabelle, Isabelle. J'ai envie de sauter, j'ai envie de sauter. Mais c'est vrai qu'elles sont belles, nos deux princesses. On dirait deux baguettes chinoises. Oh non. Non, il y en a une qui est quand même très, très, très menue. Ah non, mais écoutez, ne parlez pas de menu devant Bernard, c'est ça. Ça va encore plus lui donner envie. C'est la plate du jour. Il faut quand même dire que vous êtes l'une et l'autre, mais filiforme. Quand on vous voit marcher côte à côte, on croirait quelqu'un qui tricote. C'est mignon. On dirait deux seringues qui vont vacciner. Alors arrêtez, parce que je sens que ça va dévier après. Pourquoi ? Parce que ça part gentil, et puis après, ils nous traitent de seringues, de baguettes, enfin bon... Non, vous êtes très belle. Pour moi, il en faudrait deux pour en faire une. Franchement, oui. On va voir trois. C'est trop mince, là. Ah, tu veux dire que tu en veux deux dans ton lit, c'est ça ? Ah oui, oui, vous êtes trop mince, pour moi. Oh, le pépère pervers, disons. Le pépère pervers, c'est Gottlieb, ça, non ? Ça lui fera ses deux béquilles. Stevie est pas mal non plus, après tout. Ah oui, dans un autre temps. Non, mais c'est vrai, puisqu'on parle de princesse. Oh, c'est vrai, vous pensez que... Regardez comme ça lui fait plaisir. Oui, oui. Non, mais je m'entretiens. Moi, c'est de l'exercice, c'est pas naturel. Vous n'êtes pas trop en deuil avec ce qui se passe au sein de la cour royale d'Angleterre ? Oh non, 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 j'en peux plus de cette Mégane, moi, je ne la supporte pas. Ah, Mégane. Elle change de modèle. Ah oui, mais malheureusement. Mais non, mais celle qui porte la culotte, le prince Harry, complètement absent, il était avec ses poules, enfin. Quand c'est avec ses poules ? Eh bien, dans l'opéra, dans l'émission d'Oprah Winfrey. Ah oui ? Il y avait Mégane, et ils étaient dans leur propriété, et il y avait Harry qui était complètement ailleurs, perdu. Mais j'ai l'impression qu'il... Mais qu'est-ce qu'il y a des poules qui viennent faire là-dedans ? Mais vous n'avez pas vu l'émission d'Oprah ? Non, non, je n'ai pas vu l'émission d'Oprah. Vous ne faites pas partie des 3 milliards de personnes dans le monde qui ont regardé Sainte-Ultarview ? 3 milliards pour regarder une connerie pareille ? Je ne sais même pas, je ne connais même pas cette émission. Oprah. Donc Oprah, elle a fait une émission... Oprah Winfrey. Voilà, la reine des talkss américains. Elle a fait une interview de Mégane et Harry, et à un moment, il y a un plateau, et par moments, il y avait des flashbacks où on voyait Oprah dans leur propriété, à Santa Barbara. Et là, on voyait Mégane qui parlait de ses poules, que le revenir aux sources, ça faisait du bien, etc. Et on voyait le prince Harry qui était totalement absent, avec des pauvres chaussures. D'ailleurs, tout le monde a parlé de ses pauvres chaussures et de ses pauvres chaussettes. Vous n'êtes pas au courant ? Tout le monde a parlé de ça ! Il y a même eu des cagnottes pour lui acheter des chaussures et des chaussettes. Ce n'est pas vrai. Mais oui, mais je pense que... C'est le nouveau à Bépierre. Il est complètement perdu, ça me fait de la peine surtout. Parce qu'elle, elle est castratrice. Ah bon ? Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas, quand tu te maries à une famille, notamment les Windsor, elle n'est au courant de rien. Elle ne connaît rien de sa belle famille. Je ne sais pas, moi je serai à sa place, je prends déjà mon téléphone, je googlise, savoir quelle est ma famille. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'était pas au courant de comment ça se passait à la cour royale. C'est une vieille institution de 1200 ans, on sait que c'est compliqué. Vous aussi, vous vous ennuyez, Michel. Ce qui est navrant, c'est que cet adage merveilleux instauré par la reine Victoria, qui est « never complain, never explain », qui est tout de même une phrase admirable. « Never too thin, never too rich », « never too rich », « it's true, it's another one », « don't give a fuck ». Par exemple, je suis sûre qu'Ariel, si elle avait épousé le prince Charles, ça serait très très bien passé. Eh bien, figurez-vous que nous nous sommes rencontrés. Et il m'a servi de coton-tige. Non, mais de manière très adorable, il m'a montré des dessins, parce qu'il adore peindre et dessiner des paysages. C'est pas vrai. Oui, et il écrit des livres. Mais tu l'as rencontré où ? Vas-y, on veut savoir. Mais vas-y, on veut tout savoir, c'était quand ? Non, en tout cas, c'est un homme d'une très grande délicatesse, un rêveur, un paysagiste, parce que c'est indécent. Il y a Truffaut et lui. Il suffit de voir Camillaume en Curebouc. Il s'est dessiné des paysages et les colorieux. Bon, et sinon, le prince Charles, il a un gros kiki ? Oh, elle l'a pas vu. Elle a vu son kiki ? Mais de qui ? Prince Charles. Je n'en connais qu'un. Et le prince William ? Et ce n'est pas à lui. Ah, on a vu ? Ah bah oui, vous savez où Kékette ? On voyait que son gland, mais on l'a vu. Où ça ? Où ça ? Où ça ? Ah, mais quand il était jeune à Eton, il y a un photographe qui l'a photographié dans un pré, il ne savait pas. Il est juste parti faire pipi le long d'une clôture. Il s'est fait paparazzier, mais vous regardez, un gland prince William. Je n'ai pas parlé. Le seul mec qui tape « gland prince William » sur Google, c'est Stevie. Ah, mais non ! Moi, je suis tombé sur la photo il y a des années, il a un beau petit gland. Ça fait ton sur ton quand vous tombez dessus. Alors, il ressemble à son père ? Ah, bah non, mais bon. Une première citation, si vous voulez bien, pour Elsa Aldevereit, qui habite en Belgique, qui a dit « En fait, l'important, ce ne serait pas de réussir sa vie, mais de rater sa mort. » Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. C'est un anglais. Oh, c'est un habitué des grosses têtes. C'est un chagueterie ? Ah non, non, pas tout de suite. On s'est calme. Chaque chose en son temps, Isabelle Mergot. C'est un britannique ? Ah non, un français. Est-ce que ce ne serait pas Serge Gainsbourg ? Ah, ce n'est pas Coluche. Jean-Liane. Et c'est Jean-Liane. Bonne réponse de Florian Gazan. Plus compliquée, la citation suivante, et ce sera pour Marie-Elisabeth Osard, qui habite Musidans, d'Ordogne, qui a dit « Tout l'art d'un bon gouvernement consiste à plumer l'oie de façon à obtenir le maximum de plumes avec le minimum de cris. » Oh là là ! Mais ça, c'est XIXe siècle, ou début XXe. Oui, c'est XVIIe, comme vous dites. Ah, XVIIe ! Talleyrand ? Talleyrand, non. Mazarin ? Un philosophe ? Non, pas un philosophe, mais quelqu'un qui s'occupait des finances, voyez-vous. Colbert ! Colbert ! Bonne réponse de Bernard Maddy et Florian Gazan. En plus, Colbert, c'est un canard. C'est un Colbert, le canard. Oui. Non, mais c'est quand on est en Rhumé, c'est un Colbert. D'accord. Mais Colbert a reboisé la France. D'où ça vous vient, ça ? De l'école. Il a reboisé ? Oui, il a reboisé la France. C'est un bon garçon. Il n'a pas fait que ça. Il faut vérifier ça, parce que toutes les infos derrière... Non, non, je vous assure que c'est vrai. Il a déboisé l'Afrique aussi. En tout cas, Bachelot, elle est venue chez moi pour, elle, couper un arbre, un super chêne pour refaire la... Attendez, qu'est-ce que vous nous dites, là ? Madame Bachelot. Oui, parce qu'on ne dit pas Bachelot, vous voyez. On dit Roselyne. Ce n'est pas parce que d'un seul coup, elle est devenue ministre, alors que vous lui tapiez dans le dos il n'y a pas encore six mois. Que vous allez cracher dessus maintenant qu'elle a eu le dos tourné. En tout cas, elle est venue abattre un super chêne dans la forêt de... C'est pas vrai. Une autre citation pour Marine Chamaillou, qui habite Frégérol, dans le Tarn, qui a dit « Elle s'est donnée à moi, et c'est elle qui m'a eu ». Ah, c'est j'ai détruit ! Voilà, enfin ! Une question pour Thibaut Verhaes, qui habite à Vlin, dans le Nord. Quel point commun y a-t-il entre Richard Nixon, Pablo Picasso, Alfred Hitchcock et Benoît XVI ? Ils étaient... Comment ça s'appelle le truc, là ? Attendez, je sens qu'on tient quelque chose. Daltonien ! Ah, Daltonien ? Non, non. Ils étaient dalmatiens ? Pablo Picasso, Daltonien, ça aurait été quand même ennuyeux. On a fait un myopic sur eux. Alors, c'est vrai qu'on a fait des myopic sur eux. C'est pas bête. On brûle, monsieur. Oui, par le même acteur. Exactement. Anthony Hopkins ? Et c'est Anthony Hopkins qui les a joués. Et vous savez, chère Arielle, pourquoi on parle d'Anthony Hopkins dans l'actualité ces derniers temps ? Oui, absolument, parce qu'un de nos Frenchies... Encore un mot anglais, hein ? Pour dire français, il dit Frenchie. Oui, mais parce qu'il va aux Oscars, enfin, et ça s'appelle Le Père... The Father ! The Father ! Pour une fois, c'est un titre en anglais ! Ça va le morceau en verre, hein ? Bon, ça s'appelle The Father, et c'est ce merveilleux Zélaire... Je peux dire Zélaire, ça va. Florian Zélaire. Florian Zélaire, qui a écrit des pièces formidables depuis longtemps, qui est donc celui qui représentera la France aux Oscars. Et Anthony Hopkins... J'aurais dû le dire moi-même, ça aurait été plus rappelé. C'était la pièce avec Robert Hirsch et Gélinas ? Pardon ? C'était la pièce avec Robert Hirsch et Gélinas ? Exactement. Qui a été adaptée au cinéma, et c'est Anthony Hopkins. qui joue le rôle, qui fut créée effectivement par Robert Hirsch au théâtre. Pour Stéphanie Dupetit, qui habite Talens, en Gironde. Quel peintre est mort à Vienne d'une grippe mortelle ayant sévi l'année 1918 ? Egon Schillet ? Ah non, pas Schillet. C'est un autrichien, donc ? Un autrichien. Un autrichien. Ça ne serait pas un autrichien. Klimt, ça aurait pu être un mec de massage, je veux dire. De passage. De passage. De passage à gazard. Là, vous êtes fatigué, vous avez besoin de... Est-ce que ce serait par hasard Klimt ? Eh bien sûr, mais Florian Gazon l'avait dit avant vous. Ah ben non ! C'est donc une bonne réponse, Florian Gazon. Si, si, si. Bravo, Florian. Il l'a dit dans ses moustaches, mais je l'ai entendu. Oui, c'est passé par là. Quel tableau connaissez-vous de Klimt, chère Arienne ? J'en connais beaucoup et notamment... Femme se masturban. Ah ah. Ben pourquoi ? Je mets dans les yeux. Je l'ai là, je l'ai là. Est-ce que c'est vraiment ce titre ou c'est vous qui faites la traduction ? Ah non, non, non. Ah ben non, c'est pas Woman to Masturbate. Non, non, je vous jure, regardez. Il a fait le baiser surtout. C'est parce qu'on va rendre un Klimt, vous avez vu, à ses propriétaires. Madame Bachelot d'ailleurs sur RTL l'a annoncé encore l'autre matin. Et pourquoi on va le rendre ? Pardon ? Pourquoi on va le rendre ? Parce qu'il n'est pas à nous. Il a été volé. Il a été volé. Ben nous, on nous a volé plein de trucs, on ne les a jamais rendus. Remarque, on en a volé plein aussi. Qu'est-ce que vous a volé ? Ah ben pas à moi, mais le bleu de France par exemple. Le quoi ? Le bleu de France. Quoi le bleu de France ? C'était le diamant des rois de France, le bleu de France. On nous l'a volé en 1792 et maintenant il est à New York, enfin il est à Washington. Pareil qu'au moins, il y a un mec qui a volé la joconde. Ben on m'a dit. Quand est-ce que vous la rendez la joconde ? Non, elle est à moi celle-là. Non, c'est la mienne. Et puis je préfère la mienne à celle du Louvre. Elle est mieux faite. Elle est plus jolie. Oui, mais il y a autant de monde pour l'avoir. Mais c'est quoi un poster ? C'est un poster que j'ai acheté. Pas un poster. Un poster. Un poster à la base. Mais comment vous le dites en français ? Un poster. Comment on dit en français ? Un poster. Un poster en disant. Un poster. On ne dit pas un poster, on dit usurpateur. Un poster. Ah bon ? Mais elle est où ? Au-dessus de la hôte ? Dans votre cuisine ? Non, elle est sur un mur. Dans les toilettes ? Elle est dans ta cuisine ? Elle est dans ma cuisine, oui. Ah oui ? Je dois la changer de place, mais je n'ose pas maintenant. Parce que tout le monde me parle de la joconde dans ma cuisine. Je ne peux plus la changer de place. Ah bah bien sûr ! Mais il n'y a pas du gras dessus, à force, un peu, sur le vernis ? Oh la star ! Il n'y a pas de graillon, non. Je ne peux pas la changer de place. Toute la France, même l'Europe, sait qu'elle est dans la cuisine. Mais à cause de qui ? À cause de M. Riquier. Pourquoi ? Il y a quelques personnes qui le savent. Parce qu'il m'a envoyé un quart de japonais chez moi. Oh bah vous êtes au courant de l'histoire. On l'a raconté plein de fois. Pour M. Faux qui ne connaît pas l'histoire. Je ne la connais pas. Ou pour Mlle Dombard. À l'époque, on a tout essayé il y a presque 20 ans maintenant. Je n'étais pas né. On avait piégé, fait un canular à M. Boulard. Parce qu'on savait qu'il avait la joconde dans sa cuisine. Et on avait fait sonner à sa porte un quart de japonais. On avait loué des japonais. Ça se loue très bien. Il y a l'embarras du doigt. Vous ne vous souvenez pas de ça ? Mais si, évidemment. Et donc, il ouvre sa porte. C'est ton kimono. Tout ça est filmé. Et les japonais viennent chez Stevie pour voir la joconde. Parce qu'on leur a dit qu'il y avait la joconde exposée au banc. Et lui, il a marché ce con. Vraiment à fond. À fond les ballons. En fait, il me dit, on n'a pas le temps d'aller au Louvre. Ils doivent vite rentrer chez eux. Est-ce qu'on sait que vous avez la joconde ? Est-ce qu'on peut rentrer ? Alors moi, bah oui, rentrer. Et puis, on fait des photos, etc. Ça se passe, ils repartent. Et puis, j'arrive le lundi suivant à l'émission. Et Laurent, comme par hasard, il me parle de la joconde. Ah là, vous n'allez jamais deviner ce qui s'est passé. Il y a un quart de japonais qui est venu chez moi. Laurent, mais non, mais non. Ce n'est pas possible. Un quart de japonais chez vous au banc. Je dis, mais si, je vous jure, j'ai les images. Et lui, il fait, mais nous, on a mieux que les images. On a la vidéo. Regardez. Voilà, c'était ça. Vous devriez continuer à exposer chez vous d'autres tableaux. Un tableau par pièce, vous voyez. Un Van Gogh aux toilettes. Non, mais mon prochain, c'est les raboteurs de parquet, de Caillebotte. Ah, j'adore. J'adorais Caillebotte. C'est sensuel, ça, ce tableau. Ah ouais, il est trop beau, ce tableau. J'ai une question, attention, historique. Celle-là, mais contemporaine. On est en 1961, c'est le discours inaugural de la présidence de John Fitzgerald Kennedy. Quelle phrase restée célèbre a prononcée Kennedy le jour de son discours inaugural à la Maison Blanc ? Ah, je crois que j'ai dit « In God, in God we trust ». Ah bah non, ça, c'est tous les présidents qui la font celle-là. Ah bah écoutez, c'est la vérité. Oui, mais... Arrêtez d'appeler tout le monde par leur prénom. On dit Martin Luther King, ça, c'est Martha. On dit Oprah Winfrey, ça, c'est Oprah. Vous les connaissez tous, les Américains ? Personnellement. Poupoupidou ? Non. Yes, we can. Yes, we can, non. Non, ça, c'est Barack. J'ai la phrase en version évidemment originale et traduite en français, si vous préférez. Mais il n'y a pas New York dans le titre ? Il n'y a pas New York dans le titre. Il a chanté le générique de Dallas ? Ah non. Parce que c'est notre projet. Do it. Ah, do it, c'est pas mal. Just do it. Non, 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 non. Je peux vous dire que c'est assez amusant parce qu'en fait, c'est une phrase assez longue, mais souvent avec les mêmes mots. Joy, 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 joy. Joby Joba ? Quoi qu'il arrive, je ne me laisserai pas abattre. Non, non, non. Enfin... Pour une présidente à deux balles ? J'ai promis à ma femme que je mettrais toujours une capote. Allez, je vais vous dire, il y a trois fois le mot what. Où sont les whataires ? Les what, c'est Claude François. Trois fois le mot what. C'est la what que je préfère. Non, W-H-A-T. What you want. What you see, what you want, what you get. Ça commence par what you want. Non, mais il y a de l'idée. Que moi, que vous, que nous. Non. What a proud, what a joy. Non. What a good moment. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Excellente réponse. Le Florian Gazon, ça c'est de la culture. Ask know what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est une excellente réponse de Florian Gazon. Bravo, Florian. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Direction le Lot, où nous attend M. Brême. Bonjour, M. Brême. Bonjour, M. Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. As-tu du cœur, M. Brême ? Oh oui, que j'en ai beaucoup, beaucoup, comme tous ceux du Lot. Est-ce que c'est ça d'ailleurs la phrase de Marcel Pagnol ? Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. J'ai le cœur fan du parcours. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, M. Brême ? Vous ne jouez pas aux cartes toute la journée ? Non, même si j'aime ça, mais je suis retraité. Eh bien voilà. Eh oui, alors quand on est retraité, on joue aux cartes. On ne peut pas obligatoirement. À quel jeu de cartes vous jouez ? Oh, j'aime bien le tarot. Le tarot, très bien. Et qu'est-ce que vous faisiez avant de jouer au tarot ? Oh, ben quelque chose qui va vous parler sans doute. J'étais infirmier en psychiatrie. Ah oui, bien sûr. Après les tarés, le tarot. Je suis encore en formation moi-même. Marc, vous allez peut-être gagner, c'est tout ce que je vous souhaite, un joli séjour et même un voyage, une croisière, que dis-je, avec le boat, le fameux bateau que vous pourrez piloter vous-même, puisque c'est sans permis qu'on peut conduire et naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Il y a 26 bases de départ en France. Allez voir sur www.leboat.fr et vous verrez un des magnifiques bateaux qu'on va vous confier pendant une semaine pour vous et trois personnes de votre choix. Ça vous fait plaisir, Marc ? Ah ben tout à fait, tout à fait. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hé hé, en avant. Ah ben en avant, très bien. En avant. Écoutez les grosses têtes et savoir qui vous dit la vérité. Il y a cinq mentors sur six. On commence par Bernard Mabie. Chute des ventes de l'Opel Astra à injection. Le ministre de l'Industrie tient à faire savoir qu'on peut encore faire confiance en cette voiture jusqu'à preuve du contraire. Stevie Boulet. Communiqué du ministre de la Santé. Les 1,4 millions de Français qui ont reçu une première dose de vaccin AstraZeneca recevront gratuitement de la margarine Astra pour faire passer la douleur. Ariel Dombard. Alors attention, monsieur Brain. La chanson « Chaud cacao » d'Annie Cordy, jugée raciste en Belgique. Quant à Aoum le Dauphin, il sera euthanasié pour avoir fait la promotion du chocolat blanc jusqu'en 2003. Isabelle Mergot. Alors le gouvernement belge tient à faire savoir à ceux qui à Bruxelles se baladent avec une seringue remplie d'AstraZeneca autour du cou que quand le ministre de la Santé a dit qu'il fallait suspendre le vaccin, ce n'est pas ça que ça voulait dire. Pourquoi vous riez ? Parce que j'avais eu du mal à le dire, putain. Peut-être qu'elle oublie mes lunettes, voilà. Et que la phrase, elle est longue et elle est mal écrite. Oh la mauvaise foi de la bigleuse. Elle était là, elle a nommé. Vous voulez que la relise ? Ah non, non, non. On resserre râle les blancs quoi. Ah non, non. Oh merde. Florian Gazon. Alors, quelques semaines après son limogé du club de Nantes, Raymond Domenech a été élu à la tête du syndicat des entraîneurs. Et Michel Faux pour terminer. Jean-Vincent Placé, condamné pour harcèlement. En effet, il aurait téléphoné plus de 5000 fois et envoyé plus de 8000 SMS à Emmanuel Macron pour devenir ministre. Alors Marc, vous avez entendu tout le monde ? Oh, ça paraît assez facile. Me faites pas répéter, merci. Oui, 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 oui. Alors, par élimination, je pense que Stevie, je le sens pas vraiment. Pourtant, ça existe la margarine Astra. Ça existe tout à fait. Stevie, on a un stock dans sa chambre. C'est pour verrir ses tableaux. Je pense que si elle a eu du mal à dire la phrase, c'est peut-être parce qu'elle est pas vraie non plus. Ah oui, oui, vous ne croyez pas non plus à la suspension du vaccin autour du cou. Même si c'était drôle, un petit coup de chapeau à ceux qui font les fakes. C'est gentil, c'est gentil. Florian Gazon, Raymond Domenech, écoutez, Placé, il aurait très bien pu les envoyer ses SMS, mais je pense pas non plus. Je pense que je vais faire plaisir à Ariel. Ah oui, Ariel et la chanson « Chaud cacao ». Et la chanson « Chaud cacao », on ne sait pas trop pourquoi, mais ça a soulevé une vague. Oui, mais Oum le Dauphin, Oum le Dauphin, euthanasié pour avoir fait la promotion du chocolat blanc. C'est faux, c'est faux. Ah ben alors ? Mais c'est tout là. Mais M. Bren est juste pour l'instant. Dans nos phrases, il y a toujours une moitié de vrai. Oui. C'est comme les politiques chez nous. Pour faire passer un truc faux, on dit un truc vrai, vous voyez ? Eh ben écoutez, on va partir pour Florian Gazon. Ben oui, Raymond Domenech a bien été élu à la tête du syndicat des entraîneurs. N'est-ce pas Florian Gazon ? Il a même été réélu parce qu'il l'était déjà, l'Unicatef. On vous a bien aidé quand même. Ah oui. C'est gentil, c'est merci beaucoup. Non mais vous avez gagné M. Brain. M. Brian, merci. M. Brian, M. Brian. Il est capable de tout. Rien ne l'arrête. Quand t'as chaud cacao, ça c'est vrai que la chanson d'Annie Korni, vous avez vu ça ? C'est incroyable. C'est tata yo-yo homophobe. Oui. Vous la connaissez cette chanson, Chaud cacao, Ariel ? Je dois dire que je la connais, mais je ne saurais la chanter. Alors, Chaud cacao, Chaud cacao, Chaud cacao, Chaud cacao, Rikiki les petits kiwis, les bambas de les bambas. Non, quoi ça ? Florian, que c'est bien. Vous pouvez me la chanter à nouveau, Chaud cacao, Isabelle, j'aime bien quand vous chantez. Chaud cacao, Chaud cacao, Chaud cacao, Chaud cacao, Chaud chocolat. Chaud cacao, Chaud cacao. Et après, qu'est-ce qui arrive ? On l'avale. Après, je ne sais pas. Non, Rikiki. Rikiki le kiwi. Rikiki le kiwi. Rikiki tes petits kiwis, les bambas de mon baobab. Là, ça devient plus chaud, non ? Cacao ? C'est carrément sexuel. Mais bien sûr. Ah d'accord. Il y a un double sens. Ah bah oui. Ah ouais, mais on ne le sent pas le double sens. Ah si, on le sent bien les petits kiwis et le baobab. Ah bah non, quand t'es gamin, moi j'écoutais ça gamin, je ne voyais pas un double sens là-dedans. Oui, mais maintenant que t'es plus gamin, tu vois bien le gros baobab et les petits kiwis ? Toi qui tapes glans et verre, là. Il n'a jamais tapé kiwis à Nicordi, vous voyez. C'est bien dommage. En attendant, Marc, vous partez avec le boat en croisière à travers la France et on vous félicite. Merci beaucoup, merci à tous. Bravo, monsieur Brun. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombard, Isabelle Mergaud, celui-là, Michel Faux, Bernard Mabie et Florian Gazon. Une question culturelle et littéraire pour Véronique Pechenet qui habite le Tigné dans les Alpes-Maritimes. Quelle célèbre phrase fut trouvée pour la première fois par Antoine de Saint-Exupéry dans un livre qui s'appelait Terre des Hommes et reprise par Gilbert Sesbron pour en faire le titre d'un livre. – Chien perdu sans collier ? – Non. – Notre prison est un royaume ? – Non plus. – Chaux cacao ? – Non plus. On m'a bien compris, la question est toute simple. Dans le livre Terre des Hommes, qui est un recueil d'essais autobiographiques de Saint-Exupéry, Saint-Ex si vous préférez, il y a une phrase célèbre écrite par Saint-Exupéry et cette phrase a été réutilisée ensuite par Gilbert Sesbron pour en faire le titre d'un autre livre célèbre. – Ah je sais, dessine-moi un mouton. – Ah non, non, non. – C'est le temps que tu partes sur ta rose qui fait ta rose si importante ? – C'est très long pour un titre. – Si tous les hommes voulaient se donner la main ? – Ah non plus. – Ah il était une fois. – Ah non plus. – Non. – Ciel, ciel, l'avion pique du nez. – Qu'est-ce qu'elle raconte ? – Non mais parce que Saint-Exupéry est mort, comme vous le savez, dans un avion. – Ah oui, tout ça pour nous ramener sa science. – Non, non, non. – C'est un aviateur qu'on n'a jamais retrouvé. – Certes, mais ça n'a rien à voir avec ça. – C'est un livre à succès de Sesbron ? – Alors c'est plutôt un livre à succès de Sesbron et c'est une phrase très très célèbre qu'on utilise encore parfois d'ailleurs dans la conversation, vous voyez. – Ferme ta gueule. – Pousse-toi là que je m'y mette. – Qu'à ce soit pauvre con. – Non, c'est un peu plus littéraire que ça tout de même. – Comment allez-vous ? – Non, comment allez-vous non plus, non, non, non. – C'est une assertion ? – Ah oui, c'est une assertion, oui. Voilà, comme une pose des questions. – Ça veut dire quoi ça ? – Faut que je réfléchisse avant de répondre. – Ça veut dire quoi ça ? – Moi-même, je me suis surpris à poser cette question. – Non mais ça veut dire quoi surtout ? – Une assertion, une affirmation quoi. Tu seras un homme, mon fils, un truc comme ça. – En fait, ça se passe dans un train. Saint-Exupéry observe un enfant endormi entre ses deux parents qui sont des immigrés polonais congéliés de France à cause de la crise économique. Et c'est en regardant le visage de cet enfant que là, il dit… – Ah, je sais. – On arrive à quelle heure ? – Un ange passe. – Un ange passe, non. – On arrive à quelle heure ? – Non, on arrive à quelle heure ? – Vous pouvez baillonner votre enfant ? – Non plus. – Et pareil, d'ailleurs, dans le roman de Cessebron, c'est l'histoire d'un enfant de 7 ans bouleversé par le divorce de ses parents. Et voilà pourquoi il reprend comme titre l'expression… – Ah, dans les bras de Morphée ? – Ah non, 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 non. – Visage ? – L'expression de Saint-Exupéry. – C'est où la Vologne ? – C'est où la Vologne ? – Oh, quelle horreur Bernard ! – Je ne sais pas, je cherche. – Mais qu'est-ce que tu as pour avoir l'esprit noir ? – L'affaire est dans le sac ? – Non, non. – Oh non ! – C'est des parents, ils ont un enfant, ils sont dans le train, ils sont chassés de France, vous voyez ? Et ça, c'est Saint-Ex qui voit cet enfant avec ses parents dans un train, et là, qu'est-ce qu'il dit ? – Ah, pauvre Léonarda ! – Non, mais vous voyez, ce n'est pas si bête, il y a quelque chose de ça. – C'est un rapport à l'enfant ? – Oui, absolument, oui, oui. – L'enfance qu'on assassine ? – Ah ! – L'enfance qu'on… – Vous êtes tout prêts, vous brûlez, Isabelle. – C'est l'innocence qu'on assassine. – C'est l'innocence qu'on assassine ? – Non, mais vous êtes tout prêts, vous brûlez, un enfant ce qu'on suit. – C'est l'enfance ? – C'est un mot près. – C'est l'enfance ? – Non, c'est l'enfance. – C'est la fenêtre qu'on assassine ? – Non. – C'est l'innocence ? – Non. – C'est l'enfant qu'on assassine ? – Non. – C'est les enfants qu'on assassine ? – Enfin, vous connaissez cette phrase, quand même, monsieur Faux. – L'innocence au moins sale. – Mais non ! – C'est la jeunesse qu'on assassine ? – Non. – Alors, c'est qu'on assassine ? – Oui. – Le rêve ? – Mais non. – C'est la liberté qu'on assassine. – Mais non ! – Misquina ? – Quoi, Misquina ? – Misquina qu'on assassine ? – C'est Omar qui m'a tué ? – C'est un enfant qui est dans le train. Il a dit, c'est Omar qui m'a tué. C'est un enfant qui est dans le train. Bon, vous avez trouvé la moitié de la phrase. – C'est Mozart qu'on assassine. – C'est Mozart qu'on assassine. – Bonne réponse de Michel Faux. – C'est long. – Elle est célèbre, cette fois. – Mozart, il ne prenait pas le train. – C'est Mozart. Mozart qu'on assassine. – Mais vous dites qu'on le dit dans la conversation. Mais quand est-ce qu'on dit ça ? – Oh, souvent. – Ah si, souvent. – Donnez-moi un exemple. – Pierre Bénichoux, ça lui arrivait très souvent quand on disait à Stevie de Sauterre. Il disait, c'est Mozart qu'on assassine. – Ah, d'accord. – Mais oui, oui. – Dès qu'on brime quelqu'un, vous voyez. C'est Mozart qu'on assassine. C'est bien une phrase de Gilbert Césbron qui fut d'abord écrite, effectivement, par Antoine de Saint-Exupéry. Désormais, vous le saurez. Une autre ? Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur ? – Non, il a dû apprendre ça au Mans parce que je crois qu'il a étudié au Mans, Saint-Ex. – Mozart ? – Ah non, Saint-Exupéry. – Saint-Exupéry a étudié au Mans ? – Oui, je crois, oui. – Ah, ce n'est pas vrai. – Mais si. – Dessine-moi des rillettes. – Il a étudié au Mans, je crois. – Ah, c'est vrai ? – Comme Olivier Kersaison à la Ferté-Bernard aussi. – Ah oui ? – Oui, oui. – Chez les jésuites ? – Au moins, c'est moins long que les anecdotes d'Ariel. C'est tout aussi passionnant que c'est moins long. – Mais c'est en français, pas ? – Mais les notes ne sont pas des anecdotes, ce sont de simples vérités. – Oh, les bédales ! – Comme, of course, my dear ! – Of course ! – On est deux pétasses, Ariel. – On est deux pétasses ! – Vous ne traitez pas, Ariel, de pétasses ! – Ah, c'est un bon mot dans ma bouche ! – Ah oui ? – Ce n'est pas un mauvais mot. – Dans son oreille, c'est mauvais. – On ne vous va jamais traiter de pétasses, Ariel ? – Non, jamais. – Oh, ben pardon, Ariel, tout le monde, Ariel ! – Même dans des ébats amoureux ? – Ah, peut-être, dans des ébats amoureux ? – Ah, vous aimez bien qu'on vous insulte un peu pendant les ébats amoureux ? – Non, mais dans les ébats amoureux, tout est permis. – Ah bon ? – Ah oui. – Mais pétasses, c'est un peu soft, hein ? – Même quand t'insultes à la parfaite du subjonctif. – Connasse, chaudasse, pétasses. – J'eus aimer que vous me ferez tasse de salopasses. – Non, mais Achelle dit « Lévinasse ». – Une question pour Philippe Rinet, qui habite Cannes. Pouvez-vous me donner des exemples d'allographes ? – Allographes ? – Allographes, A2-LO, G-R-A et H-E. – Combiné ? – Comment ça ? – Allographes ? – Allographes ? – Ah, ça y est, j'essaye. Dring, dring. – Pouf ! – Pouf, pouf ! – C'est dans l'écriture. – Oui, graphes, c'est écriture. – Alors, graphes, c'est écriture. – C'est comme un allogramme, mais écrit. – Pardon ? – C'est comme un allogramme, mais écrit. – C'est quoi un allogramme ? – C'est comme un hologramme, mais qui fait allo ? – Qu'est-ce qu'un allographe ? Et surtout, donnez-moi quelques exemples. – Alors, ça s'entend ou ça se lit ? – Alors, ça se lit et… – Et ça s'entend. – Et ça s'entend. – Mais pas de la même manière, c'est ça ? – Pour comprendre qu'il s'agit d'un allographe, c'est vrai qu'il faut l'entendre. – Ah, ça y est, je sais. Clic ! – Quoi, clic ? – Clic ? – Un clic ? – Oui. – Eh bien, c'est un allographe. – Non, c'est-à-dire que ça… – Cocorico ! – Vous l'appelez, attendez, allo, vous l'écrivez comment ? A chat ? – Non, à deux allos, allographe. – Est-ce que c'est un mot qui s'écrit, mais ne se prononce pas comme il s'écrit ? Genre oiseau, il n'y a pas… – Non, pas du tout. Alors, certains les créent, les allographes, et d'autres se remarquent sans qu'on sache au départ, sans que ce soit prévu que ce soit un allographe. – Et créateur d'allographe, c'est un métier ? – Non, mais il y a des artistes célèbres qui ont créé des allographes. – Des peintres. – Et d'autres artistes qui sont des allographes, mais ça s'est fait sans qu'ils le décident eux-mêmes. – Alors, c'est dans les rétures, pas dans les artistes, vous parlez des romanciers, quoi, qui écrivent ? – Non, pas forcément. – Ah, des peintres ? – Un peintre, oui, par exemple. – Est-ce qu'il faut être calligraphe pour faire des allographes ? – Non, pas spécialement. – Est-ce qu'il faut envoyer des télégraphes pour faire des allographes ? – Pour des agrafes ? – Ou pornographes, oui. – Non, mais il y a un compositeur célèbre qui est lui-même un allographe. – Éric Satie ? – Ah, c'est Beethoven ? – Non, non, non. – C'est épigraphes ? – Non. – C'est pas Éric Satie ? – Non, non, non. – Un compositeur de musique contemporaine ? – Non, ah oui, de musique contemporaine. – Alors, Jean Stachausen ? – Oui, oui, non, pas du tout. – Non, le grand Michel ? – Quoi, le grand Michel ? – Jean Le Grand, pas. – Il est mort, il est mort. – Ah, il est mort ? – Bah oui. – Bah, encore Meryl ? – Jean Beryl, Macha. – Mais tu ne composes pas le grand Michel avec le petit Robert ? – Jean Michel Jarre, par exemple, il a ce qu'il a… – Attends, c'est dur à dire. – Le petit Jarre. – Moi, je m'en fous, il s'appelle comme ça, mais lui, par exemple, oui ou pas ? – Non, non, non. – David Détain ? – Des daff-punks. – Des daff-punks. – Non, 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 non. – Si on trouve le musicien, ça va nous aider ? – Ah, ça, c'est sûr, ça pourra vous aider. – C'est un musicien français ? – Un musicien français ? – Un compositeur français, oui, oui. – Est-ce qu'il y a des paroles sur les musiques ? – Il y a des paroles sur les musiques de semaine ? – Mais je ne suis même pas sûr qu'une fois que vous aurez le nom de ce compositeur français célèbre, que vous saurez pour autant deviner qu'il s'agit d'un allographe. – Il fait des musiques de films ? – Alors, par exemple, un compositeur français célèbre de musique contemporaine, Boulez. – Boulez, non. – Francis Lé. – Non. – Alexandre Desplat. – Non. – C'est pas loin. – Mais c'est vrai qu'il fait des musiques de films. – Ah, bowling, bowling ? – Bouling, il est mort. – Il est mort. – Aussi ? – Il a fait un strike. – Il a fait un strike. – Il est mort il n'y a pas longtemps. – Moi, je l'aimais bien. J'ai passé un réveillon avec lui. Il a joué du piano toute la soirée. – C'est lui qui a créé les Parisiennes. – Exactement. – J'en avais une ici encore. – Et c'est un immense compositeur. Je trouve que ça, oui, ça m'aurait passé un peu inaperçu. – Mais Claude Bouling n'était pas un allographe. – Alors, est-ce que c'est Steve Reich, la musique minimaliste ? – Non plus. – Gabriel Yaret. – Non mais attention, on s'est arrêté sur ce compositeur. Ce n'est pas le seul exemple d'allographe. – Non, non. – Il y a un célèbre dessinateur aussi qui est un allographe. – Sans paix, sans paix. – Et puis non, sans paix, non. Et puis vous avez aussi des œuvres et des phrases entières qui sont des allographes. – Guillaume Apollinaire a écrit des allographes ? – Peut-être qu'Apollinaire a écrit un… – Gueluc ? – Mais je n'en connais pas. – Gueluc, non. – Uderzo ? – Oh, Uderzo, peut-être. – Allographe ? – Hergé. – Ah, Hergé, oui. – Hergé, oui, parce que par exemple… – Ah, c'est quand l'initial, quand Hergé, par exemple, ça ne s'écrit pas R-G, mais… – Non, quand il y a… – H-R-G… – Je voulais dire Hervé, peut-être. – Ça veut dire… – Allez-y, continue sur moi. – Non mais vous pouvez… – Hergé, ça veut dire renseignements généraux. – Non mais ce n'est pas ça, un allographe. – Un allographe, c'est quand on peut le… – Par exemple, Hélène, un L et un N. – Oui, voilà. – Ah, c'est quand ça se prononce par… – Et que ça ne s'écrit pas pareil. – C'est quand c'est deux lettres, un nom formé avec deux lettres. – Non, ça peut être bien plus deux lettres que ça. – C'est quand on transforme en mots deux initiales, par exemple. – Hergé, c'est H-E-R-G, donc c'est un hologramme, ça, ou pas ? – Pas hologramme, allographe. – Quand l'abbé est décédé, c'est un allographe. – Exactement. – Ah oui, alors quand ? – C'est PTQBC, par exemple. – Ça y est, j'ai trouvé, c'est quand un nom peut être réduit à des lettres. – Non, comme une phrase, par exemple. – À des initiales. – À des initiales. – Ma fille, c'est ça, GPTQBC. – Exact, ça c'est un allographe. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux. – Je n'ai pas compris. – Eh bien oui, ou L-H-O-O-Q, le célèbre allographe de Marcel Duchamp, qui justement, ça va intéresser Stevie, était le sous-titre de sa joconde à Marcel Duchamp. Il l'avait baptisé L-H-O-O-Q, mais évidemment, c'était écrit avec les cinq lettres L-H-O-O-Q. C'est ça un allographe. – Mais en musique, je ne comprends pas. – Eh bien par exemple, le compositeur Eric Serra, ça s'écrit R, vous pouvez l'écrire R-X-R-A, Eric Serra. MC Solar, dans une chanson, avait réussi à faire en allographe la phrase « L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP ». – Ah oui ? – Le cacao et l'esca est exquis, ça c'est un allographe. – Sacha Guitry, ça. – Non, ça… – Anicordie, Anicordie. – Non, ça c'est pas un allographe. J'ai acheté ciseaux, T-O-K-6. – Ah oui, allographe. – Oui, allographe, vous pouvez l'écrire T-O-K-6, vous voyez. – Ah ben on va dormir moins un con. – Occupé, vous pouvez écrire O-Q-P, ou encore J-E-V-E-Q, ou J-E-V-E-Q, ou J-E-V-E-Q, ou J-E-G est décédé. – Voilà. – Par exemple aussi. Mais rien n'est plus long que ça, il y a Hélène, est née au pays grec, elle y a aimé, elle y a été aimée, elle y a héritée, elle y a vécu, elle y est décédée, assez âgée, assez cassée. – Ah oui, marrant. – Eh ben cacao ? – Cacao, c'est un allographe. Voilà, je crois qu'on a bien compris. – RTL, le livre du jour. – Le livre du jour, il est signé Gilles Cantagrel, et c'est une biographie, une biographie consacrée à quelqu'un qui a eu 20 enfants. – Ah oui, 7 enfants avec sa première épouse qui s'appelait Maria Barbara, et 13 enfants avec la suivante qui s'appelait Anna Magdalena. – Alors c'est Wagner. – Ah, Wagner, non. – Anna Magdalena ? – Jean-Sébastien Bach. – Jean-Sébastien Bach, bonne réponse de Florian Gazon. Ça a été très rapide, bravo. – Je l'ai aidé, je l'ai aidé. – Ah ben vous avez dit Wagner, je vois pas en quoi ça a aidé. – Monsieur Cantagrel, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes le spécialiste de Jean-Sébastien Bach, on peut le dire, et là vous publiez, j'ai envie de dire, une somme encore sur les traces de Jean-Sébastien Bach. – Oui, c'est mon 29e livre. – Ah mais c'est ça. – Et ils font tous environ 500 pages. – C'est ça. Mais sur Bach, c'est pas le premier... – Parce que c'est inépuisable. – C'est assez fou parce que ça m'a amusé ce matin, je me suis dit mais alors comment on peut encore trouver des choses à dire sur Bach ? On a déjà publié, alors attendez, écoutez-moi bien chers camarades. En 1982, Monsieur Cantagrel a publié Bach en son temps. – En tout premier. – Ensuite, il a publié en 1996 Bach Pédagogue. – Bach Filski, Bach à la plage. – En 2000, Passion Bach. Ensuite, vous avez eu, c'est assez intéressant, la rencontre de Lubeck Bach et Buxteud. – Bach plus 10. – Un portrait inconnu de Bach en 2005. Ensuite, il y a eu Schütz à Bach. Ensuite, Bach et son oeuvre de l'angoisse à la création. Ensuite, symbolique et rhétorique dans l'oeuvre de Bach. Ensuite, les cantates de Bach. Bach, Passion, Messes et Motté. Bach, la chair et l'esprit. Ensuite, vous avez eu Bach et l'âge de la sensibilité. La créativité à l'oeuvre chez Bach. Bach, l'oeuvre instrumentale. – Et Bach in Black. – Et enfin, et enfin, voici celui que j'ai dans les mains. Jean-Sébastien Bach sur les traces de Bach. Faudir et vous l'expliquez dans votre avant-propos, M. Cantagrel, qu'on raconte tout et n'importe quoi sur Bach. Voilà pourquoi on peut continuer à écrire sur lui. – De préférence, n'importe quoi. – Parce qu'en fait, vous expliquez que ce livre, ce nouveau livre est né d'une lassitude, celle de lire et d'entendre constamment répéter les mêmes banalités, les mêmes idées reçues, les légendes et les mêmes grossières erreurs autour de ce compositeur. – Exactement. – Par exemple, on dit, et c'est vrai que j'ai d'abord regardé Wikipédia, je me suis dit, ça va m'éviter de lire le livre, puis après, je me suis dit, non, quand même, il faut que je lise le livre de M. Cantagrel. Et dans Wikipédia, on nous explique, que Bach était très peu connu de son temps. – C'est exactement le contraire. – Et voilà, et voilà. – Ah, voilà. – Merci Wikipédia. – Il était très, très connu. – Vous l'avez connu ? – Pourquoi l'appelait-on l'immortel Bach de Leipzig ? Le très célèbre Bach de Leipzig. Ce qui est vrai, c'est que ce n'était pas quelqu'un aussi connu que Johnny Hallyday. – Mais il était très connu. – Il était très connu des musiciens. Pourquoi expliquez-vous que très jeune, Béthone jouait ses oeuvres ? Que très jeune, Mozart jouait ses oeuvres ? Il était inconnu, mais non. – Et non, et même pas oublier, parce que ça, si on l'a dit, oublier après sa mort, pas du tout, effectivement. – Pas du tout oublier. – Comme vous venez de le dire. – C'est donc une passion que vous avez pour Bach, on ne peut pas dire le contraire. – On ne peut pas nier. – Non, il y a quelques preuves. – Mais M. Cantagrel, est-ce qu'on pouvait rencontrer Bach tous les dimanches, quand il composait ses cantates, chaque dimanche ? – D'abord, il avait des élèves, il avait des amis, il avait des gens rencontrés. Donc, il composait ses cantates, il composait d'autres choses, des concertos, des musiques de fête, car on aimait énormément la fête à Leipzig. Il a écrit beaucoup de musiques de fête, mais on pouvait le rencontrer dans la rue très facilement. – Mais alors, ce qui est étonnant, parce qu'effectivement, vous rappelez qu'il était avant tout un enseignant, qu'il n'a jamais arrêté d'enseigner la musique. – Ah, ça, c'est vrai. – Et alors que, moi, c'est ça qui m'a amusé, parce que je l'ignorais, je n'imaginais pas que les élèves, à l'époque, étaient aussi indisciplinés et même rebelles à l'apprentissage de la musique. Moi, je pensais que ça datait de nos années à nous que le prof de musique, on ne le respectait pas trop. – La Plutabec et tout ça. – Eh bien non, déjà à l'époque, il avait du fil à retendre. – Mais enfin, surtout les temps, on chahute en cours de musique. – Ah, c'est vrai. – Seulement, lui, il était professeur d'une école modeste, une école populaire, où évidemment, il y avait des sauvageons et des garnements qui chahutaient. Mais on venait le voir de l'Europe entière, quand même, pour travailler avec lui. – Alors, on racontait aussi, et ça, vous dites que c'est une légende qu'il pouvait, quand il était en colère, balancer sa perruque en l'air. – Oui, il y a des gens qui le racontent, mais moi, je pense que c'est faux. – Ah, il ne balançait pas sa perruque à la tête de quelqu'un. – Mais non, mais une perruque, ça coûte cher, bon sang. Il avait une famille à entretenir. – Alors, il y a évidemment quelque chose d'important aussi, et là, on va aller vers la fin de sa vie. C'est la fameuse double opération faite par ce monsieur Taylor, dont vous nous racontez qu'il était quand même un charlatan. Et là, on a tous les détails. Cet ophtalmologue qui, alors, avait des façons de... Il faut dire qu'à l'époque, ce n'était pas facile d'opérer, mais il voyait très, très mal. Il était quasiment devenu avogue, le bac, et il a fait appel à ce médecin. – Oui, comme tout le monde, il était le sauveur des gens qui voyaient mal ou qui perdaient la vue. Et c'était un homme très compétent, ce qu'on oublie de dire. Mais c'était aussi un charlatan dans la façon dont il faisait sa pub, tout simplement. – Mais alors, c'est passionnant, ce passage. On est à la moitié du livre. Vous racontez cette opération qui n'est pas une mince affaire. Au milieu du XVIIIe siècle, donc, les patients étaient opérés en position assise, fermement maintenus par un aide qui veillait à leur parfaite immobilité, puisqu'on ne pouvait pas les endormir. – On était liés pratiquement sur une chaise. – On était encore à l'air préanesthésique et un semblant d'analgésie. Alors, on faisait ingérer de l'alcool et des extraits d'opium pour un peu quand même les endormir, mais à l'aide d'une spatule, le fameux Taylor, appuyait fortement sur la partie supérieure du globe oculaire pour la comprimer contre la paroi orbitaire, ainsi que le faisaient d'ailleurs d'autres chirurgiens. Cette manœuvre permettait d'obtenir une sorte d'anesthésie locale par compression des filets nerveux qui assurait l'innervation de la cornée de l'iris et du corps ciliaire. Autre avantage, cela permettait de fixer le globe oculaire pour passer à l'étape cruciale de l'intervention. Introduction de l'aiguille dans le globe en arrière du larme pour exercer sur le cristallin une poussée verticale du haut vers le bas et l'expulser ainsi dans le vitré. En fin d'intervention, Taylor recouvrait l'œil opéré d'un bandage pratique critiquée sans doute à juste titre à l'époque par ses confrères qui pensaient qu'elle pouvait augmenter le risque infectieux et le retrait du bandeau n'était autorisé que ça. On se reparle pour le prochain alors ! C'est comme à la fin d'Edge Bond, il y a marqué « Bach reviendra ». « My name is Bach ». Votre « Comeback » ce sera pour le prochain livre. Merci Gilles Cantagrel. Pour M. Boucher, Bernard, qui habite Montauban dans le Tarn-et-Garonne, une question théâtre pour Isabelle Mergaux et Michel Faux. Et moi ? L'autre qui se prend pour Molière. C'est pas Molière ? Mais Ariel et Bernard ont fait du théâtre. Ah mais c'est vrai, Ariel et Bernard. Non, mais moi j'avais envie... Bach m'a porté bonheur. Ah oui, pourquoi ? Parce que mon premier enregistrement, c'est du Bach. C'est la Cantat de 78. Mais pourquoi vous n'avez pas chanté plus tôt à ce monsieur ? Ça lui aurait fait plaisir. Mais Jean, j'ai failli. Ça t'a porté bonheur à toi, mais pas à nous. On le rappelle, on dit rien. Et tout de suite, quand je vous fais signe, quand la régie vous fait signe, vous lui chantez du Bach. Ça va lui faire une belle surprise, M. Cantagrel. Il va croire que c'est pour la valise. On le fait. Oui, on le fait. On le fait. On le fait. Allô ? Voilà, c'était pour vous. Oui, j'ai bien. Arrière du tour de la Cantat BW 78. C'est génial. Si vous voulez savoir. On vous a rappelé, monsieur. On vous a rappelé, monsieur Cantagrel. C'est pas pour vous embêter, mais c'est parce qu'Ariel avait le regret de ne pas vous avoir interprété du Bach. Alors on s'est dit, on va le rappeler. Ça vous a fait plaisir ? Oui, bien sûr, mais c'est toujours beau. Ah, vous voyez ? Vous êtes resté là, vous n'avez pas fait une fugue. C'était le spécialiste des catarates et des cantates, finalement. On vous remercie encore d'avoir décroché, monsieur Cantagrel. Ma question théâtrale, donc pour Boucher Bernard. Moi aussi, je la connais une chanson. On peut le rappeler ? Moi, je ne connais pas qu'une de USSR débitage. Chaud cacao. Non, alors là, la question concerne évidemment un drame écrit par Victor Hugo. C'est, je vous dis, la scène 2 de l'acte 3 de Ruy Blas. Quelle célèbre phrase en retient-on ? Bon appétit, messieurs. Excellent réponse. Oui, mais je le savais aussi. Isabelle Mergaux. Bravo, Maïta. Bravo. C'était facile, c'était facile. Ô ministres intègres, conseillers vertueux. Voilà notre façon de servir, serviteur qui pillait la maison. Oui. Soyez bien dans Ruy Blas, Laurent. Ah oui. Donc, vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure, l'heure sombre où l'Espagne agonise au pleurs. C'est tellement bon. Vous ne voulez pas qu'on appelle Victor Hugo voir Tiersolet ? Donc, vous n'avez ici pas d'autres intérêts que d'emplir votre poche et vous en fuir après. Soyez flétri devant votre pays qui tombe, faux soyeur qui venait le voler dans sa tombe. C'est beau, Victor Hugo. C'est beau. Donc, on devrait monter Ruy Blas. C'est l'ancêtre du thriller. C'est très bien. Moi, je monterais bien Ruy Blas. Il est beau gosse. Ça fait quand même un peu nom de fromage. Ça dure combien de temps, Ruy Blas ? Trois heures, quatre heures. Oui, oui, trois heures. Vous l'avez joué déjà, monsieur Faux ? Je n'ai jamais joué Victor Hugo, non, hélas. Ah là là, on va vous donner ce texte. Attendez, regardez, parce que Michel Faux, pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien Michel Faux, ce serait bien qu'on lui donne le texte. Il va nous le faire. Oui. Parce que s'il y a bien un acteur ici, c'est lui. Moi, je me suis permis de faire ça. Vous l'avez fait très bien, Laurent. Non, non, pour faire rigoler l'assistance. Non, non. Non, il a fait bien. Et j'ai réussi mon coup. Mais là, attendez, mesdames et messieurs, vous allez avoir le meilleur acteur de la place de Paris, sans augmentation du prix des consommations. Attendez, on va faire les trois coups. Michel Faux. Oui. Vous voulez pas voir les trois coups ? C'est écrit trop petit. Allez, les trois coups. C'est écrit très petit, hein ? Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillaient la maison. Donc, vous n'avez pas honte et vous choisissez l'heure, l'heure sombre où l'Espagne agonisante pleure. Donc, vous n'avez... Je vois rien. Donc, vous n'avez ici pas d'autres intérêts. Vous n'avez pas d'autres intérêts pour lire votre poche et vous enfuir après. Soyez flétri devant votre pays qui tombe. Faux soyeur qui venait le voler dans sa tombe. Voilà, c'est bon. Oh, c'est le pays. Il est bon, ce De Gaulle. Je pense qu'il serait... C'est un mélange de De Gaulle et de Galabru. Je suis moins bon comédien, mais j'ai une meilleure vue. C'est la cataracte. Non, mais ce qui est merveilleux avec Michel, c'est que c'est l'art de la déclamation et pas beaucoup de gens connaissent cet art et c'est tellement beau. Fauriez-vous jouer Stevie, vous, Michel Faux ? Ben oui, je trouve ça très bien qu'ils fassent du théâtre. Ah oui ? J'admire les gens qui font du théâtre parce que c'est difficile. Dans quel rôle il pourrait être distribué, Stevie ? Chez Rubin, dans les barrières de Figaro. Ouais, une pute, un pédé. Les rôles de composition, quoi. Un vrai rôle de composition, ouais. Il y a bien un rôle dans les précieuses ridicules. Chez Rubin, il serait bien en Chez Rubin. Dans le mariage de Figaro. Dans le mariage de Figaro, vous voyez. Ou en Scapin, en Scapin. En Scapin, c'est un rôle difficile, en Scapin. Attention, là. Je suis sûr que M. Faux serait un très bon professeur. Il a l'art d'expliquer les choses. Passez le voir entre 19h et 20h. Il y a le couvre-feu, je vous rappelle. Dans sa cuisine, dans sa cuisine. Il y a le couvre-feu. Le couvre-feu. Le couvre-feu. Le couvre-feu qui se fait. Une question pour Yann Kérikel, qui habite Fluvinière. C'est dans le Morbihan. Pouvez-vous me donner le nom de cette famille de minéraux à laquelle appartiennent les muscovites, les phlogopites, les biotites et les lipodolites ? Les granites ? Pardon ? Des granites ? Ça se termine en hite ? Non, ça ne se termine pas en hite. C'est un des constituants du granite, avec le quartz et le feldspat. On appelle ça aussi l'or de chat, si ça vous aide. L'or de chat ? L'or de chat, oui. L'or ou l'or ? L'or. L'or de chat ou l'or de chat ? L'or, monseigneur. Ni l'un ni l'autre. On ne comprend rien de ce que vous racontez. L'or de chat. L'apostrophe O-R ? Oui. On en fait des bagues ? Des bagues, non. Ça sert dans l'industrie ? Ah oui, ça sert dans l'industrie. Le bronze ? La jade ? La jade, non. Le cobalt ? À 8h45, tous les matins. C'est précieux, c'est précieux. Ah, c'est précieux, c'est précieux. Ah, ça y est, je sais. Ah, allez-y. Le titane. Non, ce n'est pas le titane. Mais c'est une pierre, on est d'accord ? Ou si c'est un métal ? C'est une pierre de la famille des minéraux, donc je ne peux pas vous dire rien que ça. On peut en mettre dans les salles de bain ? Qu'on trouve au Liban aussi, en France. Dans les salles de bain libanaises ? Là, je vous aide un peu. Ça se mange ? Est-ce que c'est le marbre ? Non. Ça se mange ? Non. Ça peut se manger ? Oh, celui-là, j'existe, mince ! Ça peut se manger, oui ou non ? Ça ne se mange pas. Tu manges des pierres ? Tu manges des pierres, toi ? À part dans les... Je pose des questions, il aurait dit oui, j'avais une idée. Dis-le quand même, qu'on se marre. Non. Elle est sonnée. Le jet. Le jet, non. Le basalte ? Je vous ai donné une indication. Le Liban. On pouvait trouver ça au Liban, et puis en France ensuite, un peu en Angleterre aussi. Le cèdre ? Ah, est-ce que ce ne serait pas le cèdre pétrifié ? Non, non, non. Le basalte ? Non, non. En Angleterre aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça a moins de succès qu'avant, mais ça en a quand même. Le gravier ? Le formicain ? Le formicain ? Le formicain, non. Ah oui, je ne suis pas loin. Les falafels ? Non. Le mica ? Le mica ! Ah, la réponse de Florian Gazan. Pas le senteur, hein ? Le mica, ben oui, c'est pour ça que je vous ai dit que ça venait du Liban. Ah oui ? C'est super gracieux le mica, ça brille au soleil. Le mica, c'est la famille de minéraux qui regroupe effectivement les phlogopites, les muscovites, les biotites et les lépidolites. Bravo, monsieur Gazan. Pour Joël Dutel, qui habite Belleville en Beaujolais, c'est dans le Rhône. Pline, l'ancien Romain, bien connu, a écrit dans son Histoire naturelle, « Touchez-les avec un pois chiche le premier jour de la Lune, enveloppez le pois dans un chiffon et jetez-le derrière vous, ainsi vous vous en débarrasserez. » De quoi s'agit-il ? Les morpions ? Les morpions, non. Les merguez ? Les merguez. D'un mauvais sort ? Un mauvais sort, non. On est en quelle année ? C'est physique ? Oh ben, Pline l'ancien. Moins, moins combien ? Oh ben... Oh, moins quatre. Peu importe l'année, vous voyez, d'abord ça existe toujours, sauf que lui, Pline l'ancien, évidemment. Une maladie ? Conseiller, une maladie, alors oui et non. C'est quelque chose qu'on a sur le corps ? Pardon ? C'est quelque chose qu'on a sur le corps. On le prend, on le met dans un petit chiffon, on le fait comme un petit pois chiche et chiappe là-bas. Exactement. Les verrues, les verrues, les poux, les verrues, les verrues ! Bonne réponse de Bernard Mabille. Mais comment est-ce qu'on peut jeter une verrue par-dessus la tête ? Vous pouvez la couper déjà ? Vous touchez la verrue avec un pois chiche. Un pois chiche ? La verrue, elle... Elle va mourir avec le pois chiche ? Elle reste là. Après, le pois chiche, vous le jetez. Essayez chez vous si vous avez une verrue. Non, il faut se faire... Et des pois chiches ? Oui, il faut... On a plus facilement des verrues que des pois chiches. Et un petit chiffon. Il y a un truc qui marche, il faut faire pipi dessus. Ah, on dit ça aussi ? Non, c'est pas vrai. J'ai essayé, mais je l'avais sur l'épaule, c'était pas pratique. Moi, j'en ai eu à une époque... Vous avez fait pipi dessus ? Plein les mains, je peux vous dire. Quand j'étais étudiant... Après étudiant d'or, quand j'étais objecteur de conscience, j'avais des verrues plein les mains et j'ai eu du mal à m'en débarrasser. Alors, moi, je vais vous dire ce qui marche. Et ça peut aider les gens qui nous écoutent. La calidoine majeure, c'est ce qu'on trouve dans la nature. Quand on coupe la tille, il y a du jaune qui sort. Le bouton d'or, le bouton d'or. Non, je ne sais pas si c'est ça. Vous avez tous connu ça. Il y en a partout. Et alors, ce petit truc jaune soigne vraiment les verrues. Mais est-ce que c'est coup d'âgeux, la verrue ? Oui. Tu t'en fous de ce que je raconte de mes conseils de médecine ? Non, mais est-ce que c'est coup d'âgeux ? Dans le Nord, comment dit-on paix et monde en russe ? Pax Mundi. Non, paix et monde. Vladimir Poutine ? Non. Sput et Nick ? Non. Garga et Rhin ? Pardon ? Garga et Rhin ? Écoutez, Astra, on n'en parle plus, on l'a fait. La guerre et paix. Mais quelque part, vous vous rapprochez, monsieur Boulay. C'est un nom qu'on connaît, un nom russe qu'on connaît ? Ah oui, mais... C'est un homme ? C'est lié à l'espace ? C'est lié à l'espace. Sputnik ? Sputnik, non. Mir. Mir. Bonne réponse ! Bonne réponse de ce qui vit bien tout ça. C'est lié à la lessive aussi. Mir, ça veut dire paix et monde en russe. Et voilà pourquoi ça avait été choisi, pour dénommer la fameuse station orbitale qui a été lancée dans les années 80 et qui a été détruite d'ailleurs. Bah oui, rappelez-vous, ça avait aussi détruit Paco Rabanne. C'est vrai qu'on ne l'a jamais revu. Oui, la station Mir va tomber à l'an de 1000. Il vit toujours Paco Rabanne. Mir, en tout cas, ça veut bien dire paix et monde. Bravo, monsieur Boudet. Ça s'intéresse beaucoup à l'espace, Stevie. J'adore ça, l'espace. Il faut le dire. Vous êtes inscrit déjà auprès du milliardaire pour pouvoir... Ah oui ! Elon Musk ? Non, Elon Musk, non, non. Mais c'est hors de prix. Mais c'est mon rêve de voir la Terre de la Lune. Moi, j'ai envie d'aller sur la Lune, en fait, et regarder la promontée en regardant la Terre. Non, voir la Terre, la Terre qu'il y a sur la Lune ? Voir notre planète, la Terre, assis en buvant un thé sur la Lune. Bah bien sûr. Voilà, c'est ça que j'aimerais vivre aujourd'hui. Tu sais que les bars sont aussi fermés sur la Lune actuellement. Avec la reine d'Angleterre. C'est ça que j'ai vu. Avec la reine d'Angleterre. Peu importe avec qui. Même avec vous, ça me fait trop plaisir. Ça fait du bien d'écouter des scientifiques. Ça apaise. Voir ça en dort. Oh, bah écoutez. Soit je vous parle de McQueenie ou soit je vous parle de l'espace, alors. T'imagines Stevie qui fait une conférence. Espace. Annoncée au Mans à 18h. Au palais des congrès du Mans. Et là, t'as tout le monde qui vient écouter Stevie. Il est sur la chaîne avec son micro. Il s'est mis une fausse barbe pour avoir l'air d'un scientifique. Une grande blouse blanc. Et puis là, t'as quelqu'un au Mans qui lève la main. Première question. Comment elle va, Loana ? Ah, bah t'as pas de morale. T'imagines. Vous devriez l'appeler parce que vraiment, je l'ai vu chez Cyril Hanouna. Il faut faire quelque chose pour elle. Ce sont des amis comme vous. Non, mais on est tous solidaires. On lui a tous tendu la main. Je lui ai proposé de venir chez moi, habiter chez moi. Ah, bah ça, je comprends qu'elle ne brille pas. Attends, il y a quand même pire comme condition. Je vais taper la jocante toute la journée. Au petit déjeuner, tu rencontres le nombre de touristes qui vont débarquer. Loana et la jocante réunis. Dans la cuisine. La jocante dans la cuisine et Loana dans la piscine. Mais oui, non mais bon. Vous n'êtes jamais allée chez Stevie Ariel ? Non, non, mais je sais qu'il a un très beau petit jardin. Il n'y a que ça qui me détend, qui me vide la tête. Je ne pense à rien quand je suis dans mon jardin. Ton petit plantoir. Ici aussi. Je me creuse quand même. Une question pour Daniel Mariette qui habite Montgeron dans l'Essonne. Comment appelle-t-on le dimanche qui suit Pâques ? Les rameaux ? Non. Dimanche de carême, non. De manière populaire. Dimanche après Pâques ? Non, non, non. Les feux de Saint-Jean, non. Ce sont les deux premiers mots qui démarrent la messe du dimanche d'après Pâques. Orbitubi ? Non. Orbit, Orbit, Ornotubi ? C'est du latin, évidemment. Et on a évidemment gardé ces deux mots pour appeler ainsi, puisque c'était les deux mots qui démarraient la messe, le premier dimanche de Pâques. Mardi gras ? Mardi gras, non. Asseyez-vous ? Asseyez-vous, non. Et on dit le machin ? Non, on ne dit pas le. D'accord. Ce sont deux mots qui parfois n'en forment qu'un seul, d'ailleurs. Depuis, parce que c'est un mot qu'on a réutilisé pour d'autres choses ensuite. Abémousse ? Pardon. Abémousse ? Non. Ça a été un titre de film ? Ah, de film ? Oui, c'est vrai qu'il y a eu des films aussi. Le pont de la rivière Kouaï. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? J'ai revu l'autre jour, ça a mal vieilli. Quoi donc ? Le pont de la rivière Kouaï. Qu'est-ce que vous regardez ? Le pont de la rivière Kouaï. Je vous ai chié, donc j'ai mis ça, et puis c'était nul, j'ai zappé. C'est sûr que ce n'était pas le con de la rivière Kouaï ? Oh, ça va, quoi. Vous êtes vraiment arrivé au bout de Netflix, vous, alors. Mais c'est devenu évidemment un nom. Et un, voilà, un patronyme même, je devrais dire, célèbre. Il y a saint dedans, non ? En tout cas, pardon ? C'est saint quelque chose ? Ah, c'est pas saint quelque chose. Salut Tom ? Non, non plus, non. Ça sonne bien latin comme mot ? Ah oui, ça je vous le confirme, oui. Ça se termine en homme ? Non, pas du tout. Ah, bon. C'est une conjuguation, ça ? Vous ne pouvez pas nous aider par un de vos mots savoureux que vous savez bien faire ? Ah oui, ah oui. Est-ce que c'est pas l'épiphanie ? Non, non plus. C'est en janvier. Ah bah l'épiphanie c'est en janvier. Oui, oui, bah oui. Et c'est pas la fin. 6 janvier. Je sais que le temps nous paraît long en ce moment, mais quand même. C'est un rapport avec les cloches ? Avec les cloches, non. Ah, si, 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 si. Ah, grosse cloche. S'il y a un rapport, pas direct, mais indirect. Bourdon ? Non. Gros Bourdon ? Didier Bourdon ? Sonne ? Non. Ce n'est pas l'Angélus de 18h ? Non plus. Emmanuel ? Emmanuel, quoi Emmanuel ? C'est le gros Bourdon de Notre-Dame de Paris. Ah oui, ah non, 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 non. C'est une grosse cloche ? Non, non, ce n'est pas le nom d'une cloche, mais c'est vrai qu'on se rapproche. Gong ? Gong, non. Ça fait vachement latin, Gong. Big Bang ? Comment vous dites-vous ? Big Bang. Ding Dong ? Latin, Big Bang. Ding Dong ? Carillon. Carillon non plus. Ah là, je vais chercher, moi je donne ma langue au chat. Bon bah tu l'as donné à plus... Oh, ça va, ouais. Miaou ! Quel est le prénom du chat ? Qu'est-ce que vous faites bien, le chat et l'église ? Ils préfèrent les chassiers à moi. J'ai cru que j'étais un vrai. Ils sont les chelés bavines. Trop mignon. Alors là, c'est... Il y a de la moustache celui-là. De tèche ! Ah, franchement, c'est pas... C'était Quasimodo. Oh non, on se voit ! Quasimodo. Le personnage de Notre-Dame de Paris inventé par Victor Hugo a été inventé par Victor Hugo. Non pas parce que c'est comme ça de sa propre imagination, mais ce sont évidemment les deux premiers mots de la messe de Pâques, du dimanche de Pâques. Quasimodo, génitifentes, comme des enfants qui viennent de naître, voilà ce que ça veut dire. Quasimodo, génitifentes, quasi-modo, c'est ainsi qu'on appelle le premier dimanche qui suit Pâques. Quasimodo, ça veut dire quoi, tout le monde ? Quasimodo, presque tout le monde ? Ça veut dire comme, alors quasi, ça veut dire comme, j'imagine. Quasimodo. Quasimodo, comme des, j'imagine. Comme tout le monde. Quasimodo, c'est uni. Parce qu'unimodo, c'est être habillé de la même façon tout le temps. Alors que c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on appelle le premier dimanche. Grosso modo, à la limite. 1059 euros et 5 choses dans la valise que je confie tout de beau à Ariel Dombas. Oui ! Monsieur Gazon, n'imitez pas Ariel comme ça, enfin. Isabelle Mergaud va donner un numéro. C'est le prix de consolation. Non, pas du tout Isabelle. Mais vous faites ça tellement bien. Un. Un. Cyriel Bertrand, qui habite à Beaumont-sur-Oise, va sûrement décrocher. Car j'imagine que Cyriel a très envie de parler à Ariel. Ça sonne déjà, vous voyez, comme c'est rapide maintenant. Ah oui. Les postes et télécommunications. Il faut encore que ça réponde. Là, il y a un petit, on n'entend plus. Allô ? Allô, allô, allô. Est-ce que je suis en présence de Cyril Bertrand ? Cyriel, Cyriel. Cyriel, Cyriel. Moi, oui. Cyriel, et vous êtes bien à Beaumont-sur-Oise. C'est bien ça, oui. Est-ce que vous savez pourquoi nous vous appelons ? Oui, peut-être. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? La valise. Mais oui ! Oui ! Bravo ! La valise ! Mais oui ! Vous avez gagné ! Alors, monsieur Bertrand, est-ce que vous connaissez le montant de la valise ? Non, le problème, c'est que pas du tout. Oh ! On vous dérange, j'ai l'impression, Cyriel. Pas du tout, je suis un peu surpris, c'est tout. Ah ! Vous avez reconnu Ariel Dombal, quand même. Oui, bien sûr. Eh bien, oui, évidemment, c'est Ariel et Isabelle Mergaud qui avait choisi votre numéro. Eh bien, c'est super. Eh bien, vous la connaissez, Isabelle Mergaud ? Oui, bien sûr. Vous l'aimez bien ? Oui. Oui. Vous l'avez écouté ce matin, en plus. Ah, vous l'avez écouté, Henri Play, elle est toujours mieux. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Cyriel ? Alors, je suis serveur dans un golf. Pour les gens qui boivent comme un trou ? Ah ! Mais alors, ça doit être fermé, le golf, en ce moment ? Eh bien, le golf est ouvert, mais le restaurant est fermé. Oh ! Ah ça, les golfs sont ouverts, quand même. C'est toujours ouvert, un golf. C'est dehors et c'est grand. Ah, donc, vous êtes au chômage partiel, technique ? Oui, oui, à la maison. À la maison, ce qui vous permet d'écouter les grosses têtes. Mais pas suffisamment pour écouter le moment de la valise. Eh non, malheureusement, non. Aïe, 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 aïe. Dommage, hein. Je suis obligé de vous annoncer, alors que vous avez perdu 1059 euros. Mais oui. Le DVD de Jean-Marie Bigard, sans ville, sans blague. Le grand livre de la cuisine française de Jean-François Piège. L'album de pommes, les failles cachées. Un casque focale Listen World. Un coffret de chocolat réauté. Rendez compte de tout ce qu'il y avait dans la valise. Ah oui, il y avait quand même deux choses. Bon, ben, ça va être une montre à la place de tout ça, Cyriel. Ben, c'est déjà bien. À moins que vous en ayez déjà une, une montre RTL. Pas du tout, pas du tout. Bon, ben, ça fait plaisir, alors. Oui, toujours. Il y a une madame Bertrand aussi près de vous ? Elle n'est pas là, mais elle travaille. Elle a la chance de travailler. Ah, qu'est-ce qu'elle fait comme métier, madame Bertrand ? Elle est commerciale. Bon, c'est pas madame Bertrand. Parce que... Ah, vous ne l'avez pas épousée. Oh, ça vient de pêcher. Vous ne l'avez pas épousée, madame Bertrand. Mme... Non. Comment c'est son petit nom ? Marion. Est-ce que vous voulez quand même lui faire une surprise ce soir quand elle va rentrer à la maison et lui dire, j'ai une montre RTL, femme pour toi ? Je lui ferai plaisir à en lui offrir. Ah, ben, voilà. Mais oui, vous ne pourrez pas lui offrir ce soir. Ah, non, pas non. Donc, elle arrive... J'espère en avoir une aussi, quand même. C'est pas pour Noël. Une homme, une femme... Vous écoutez quoi sur RTL, à part les grosses têtes, Cyrielle ? C'est pour un sondage. De tout. De tout. Yves Calvi, le matin ? De tout. Franchement, quand ça passe, quand j'ai l'occasion de l'écouter, je l'écoute. Voilà, Yves Calvi... De tout. Vous écoutez de tout. Mais par contre, moi, j'aimerais passer une dédicace, ce serait à mon père, qui vous écoute tous les jours. Sur quelle radio ? Alors, je vais vous offrir une montre RTL pour vieux, aussi. Les chiffres sont très très gros sur la montre. Non, mais M. Bertrand peut recevoir trois montres. Bien sûr. Vous avez des enfants ? Comment il s'appelle votre papa qu'on embrasse ? Patrice. Patrice, qui nous écoute, aura le droit, lui aussi, à sa montre RTL. On fait des montres pour chiens qui se mettent à la papatte, aussi. J'en profite pour ajouter dans la valise RTL, pour notre prochain candidat ou une cagliate. J'en profite pour ajouter une chaîne vinyle de la marque Muse. Muse, c'est une chaîne IFI avec un lecteur CD et une platine vinyle, en plus. Il y a tout dans cet appareil. Une radio avec 20 présélections. Une seule suffirait. RTL. Une enceinte puissante intégrée, connectable en Bluetooth. Un lecteur de CD, le lecteur de disque vinyle. Si vous ajoutez à ça un look vintage, et vous aurez de quoi écouter toute forme de musique chez vous, grâce à Muse. Muse, une marque française ! Ah ben moi, ça me plairait. Ah ben oui, mais vous ne l'aurez pas. C'est dans la valise RTL. On se retrouve après les infos de 17h. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Une question pour Marcelin Lokoadou, qui habite Ngoat, c'est dans les Côtes d'Armor. Qui est mort de la peste en 1557 à Saint-Malo ? Et d'ailleurs, ces restes ont été retrouvés seulement en 1949. Vous vous rendez compte ? Quatre siècles plus tard lors de travaux dans la cathédrale de Saint-Malo. De qui s'agit-il ? Guillaume le Conquérant ? Guillaume le Conquérant, non. Surcouf ? Surcouf, non. Est-ce qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme ? Il s'agit d'un homme, un marin ? Je suis obligé de vous répondre oui, monsieur. Jacques Cartier ? Et c'est Jacques Cartier. Excellente réponse de Bernard Mabini. Ça, c'est de la culture. D'où l'expression, ça ne fait pas de Cartier ? Bien sûr. On reste en Bretagne, mais à Capère, cette fois, où est né M. Alexandre Massé. Un industriel français, M. Massé, qui est l'auteur d'une invention d'apparence modeste, mais qui fut une innovation d'importance mondiale. Et d'ailleurs, pour son œuvre sociale à Capère, il a fondé une bourse pour que chaque année, un orphelin de Capère puisse être admis au lycée de la ville. Et il a reçu même le prix de l'Académie française pour son œuvre sociale et son invention. Quelle invention doit-on à M. Massé ? La boîte à sardines ? Non. Une boîte de conserve, le pâté naf. Non. L'ouvre-boîte ? Est-ce que c'est une invention qu'on utilise dans une cuisine ? Pas spécialement. Le caouet ? L'imperméable ? Alors attention, c'est quelque chose qui existait avant lui, mais qu'il a amélioré. C'est la crêpe complète. Pardon ? La crêpe complète. La crêpe complète, non. Qui était crêpe avant et complète grâce à lui. Et vous dites que les orphelins lui en sont grès ? Oui, parce que grâce à l'argent qu'il a gagné, il a, on va dire, fondé une œuvre sociale à Capère, une bourse qui permet chaque année à un enfant de Capère d'aller au lycée de la ville. Donc ça n'a rien à voir avec les orphelins ? Non, non. La galette Saint-Michel ? La galette Saint-Michel, qu'est-ce que c'est ? C'est pas breton ? Bah si, le gâteau Saint-Michel. Ah, oui. Ou la mer-poulard. Non, non. Quelle amélioration il aurait faite ? Parce que, je vous dis, ça existait avant lui. Lui, il a amélioré la chose. C'est un rapport avec la porcelaine de Capère ? La porcelaine de Capère, non. Est-ce que c'est un vrai rapport avec la Bretagne ? Pas spécialement. Les bols avec les prénoms ? Ah non. Ah, c'est sympa. On l'a tous. On va tourner, hein. On va aller en vacances. J'adorais faire tourner. Car faire tourner vite pour voir s'il n'y en a pas. Laurent vient d'un partout, Laurent. Moi, j'avais jamais le mien de temps, Laurent. Elle n'avait pas à Florian, il n'y avait pas ? Ah non, je prenais des flancs. Et Stevie, t'imagines ? Est-ce que tu prenais des flancs ? Eh bien, moi, c'est pire que ça. Moi, j'avais mon petit bol Isabelle. Eh bien, il s'est bréché un petit peu. Et après, quand j'allais voir ma mère, eh bien, mon petit bol Isabelle, il servait pour le champ. Et voilà. On devait tout ça. Vous l'aviez appelée Isabelle ? Tout le monde en pense. Après, il y avait des croquettes dedans. Quand j'avais 20 ans et tout. Ah, vraiment, pas de bol, hein. C'est pas le boyau qui entoure les andouilles de Guémenet. Ah, vous êtes sur la question ? Oui, oui, oui. Alors qu'on était là à s'amuser, à choisir... Dans la nostalgie, quoi. À choisir notre bol de vacances. Il y avait des bols Ariel 2LE, il n'y en a pas. Non, il y avait des paquets de lessive. Si, Ariel, il y a. Non, il n'y a pas. Ah, j'ai vu. Mais de toute façon, après, on fait sa commande. On demande aux marchands. Ah, bah, c'est ce que j'ai fait. On dit, voilà, est-ce que je peux avoir un bol Ariel ? Ah, oui, c'est ça. Il faut commencer. Normalement, il te les peint derrière. Il a une petite boutique. La dernière fois que Mireille Mathieu a demandé ça, c'était chez un coiffeur. Elle l'a toujours. Non, mais en plus, ces bols, c'est tellement français, quoi. C'est trop français. Ah, oui. Le bol avec le prénom. Ah, bah, oui. C'est très, très français. Il y a un objet vraiment français. Alors, comment vous l'avez fait, vous, alors, pour ce qu'il vit ? Alors, ça a été galère. J'ai cherché partout, mais en fait... Vous l'avez demandé ? Oui, je lui ai demandé, puis il me l'a fait faire. Pourquoi t'as pris un sylvique que t'as modifié ? Non, non, non. Ah, non, mais tu sais, j'étais triste parce que tout le monde avait son bol, sauf moi. Michel, vous avez votre bol. J'ai mon bol. Mais tout le monde là, tout le monde là. Mais je te dis que moi, je ne l'ai pas et je suis navrée. Ah, bah, attends. Tiens, le breton là-bas, m'habille, il va t'en remener un. Ah, vous allez en recevoir, Ariel. Mais j'ai beaucoup de bol. Tu veux pas une flûte à champagne plutôt, Ariel ? Non, mais c'est vrai que je dois avouer que je préfère une tasse qu'un bol. Ah, bah oui, pour le thé, c'est mieux, bien sûr. Ah, oui, non, mais là, tu n'as pas le choix. Dans le bol, il y a les deux petites oreillettes, là, tu vois, pour le tenir. On dirait le prince Charles un peu, c'est lui. Ariel, elle a ses tasses à la maison. Ah, oui, oui, oui. Quand elle vient à la maison, elle a sa tasse à... Oui, chez vous ? Oui, chez moi. C'est-à-dire qu'elle apporte sa tasse ? Je savais que je la rendrais jalouse. C'est une écu. Non, mais toi, Isabelle, elle a une écu. Quel pour chien, chez moi ? Toi, t'attaques Prounambour, Isa. C'est vrai qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas venu. J'ai toujours le pack de 6 bières que j'avais acheté il y a 3 ans. Mais pourquoi vous avez une tasse ? Parce qu'elle ne boit que dans une certaine tasse. Moi, je ne bois pas de thé, jamais. Et c'est la seule parmi les amis que je connaissent qui boivent du thé, Ariel. Et donc, un jour, elle est venue, il n'y avait rien pour faire le thé. Voilà. Et les choses se sont arrangées et j'en suis très touchée. Voilà, et depuis, dès que je sais qu'elle vient, je prépare la petite théière. Et moi, je t'ai offert un truc à thé, là. Ah, c'est ça que vous m'avez offert, alors. On prend compte qu'il a acheté une couscoussière pour Bernard. Je vais lui demander qu'il faut passer. Une couscoussière pour Bernard. L'objet, il est en métal, votre objet, ou on boit ? Ah oui, la cocotte. Vous voyez, le gong nous ramène quand même à la question. Est-ce que c'est un objet qu'on achète ? C'est en métal ou pas ? On l'achète ? Ça s'achète, bien sûr. Dans une quincaillerie ? C'est en métal ? Alors, quincaillerie, je ne suis pas sûr. Métal ou bois ? Au supermarché ? Le truc de bricolage ? Ça s'achète. C'est des magasins. Il n'y en a plus beaucoup des magasins comme ça. Des drogueries ? Maintenant, c'est dans les supermarchés. Oui, plutôt dans une droguerie, effectivement. Le couteau, c'est un outil ? Genre balai ? Ah, le couteau à huîtres ? Non plus. La clé anglaise ? Non, non, non. Et c'est vrai que, voilà, c'était modeste comme invention, mais quand même utile. Le fil de la crevette. Une passoire, une passoire. Le bouchon ? Monsieur Massé a inventé le bouton à quatre trous, qui permet une meilleure fixation. Il faut avoir l'idée d'avoir quatre trous. Mais pourquoi pas six, d'ailleurs ? Il manquait d'ambition. Si tu as six trous, tu n'as même plus de boutons, tu n'as que des trous. Non, mais la croissance. Il a inventé la passoire. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de matériel autour, quand même. Regardez vos boutons, Bernard. Non, pas cela sur la gueule. Je regardais, moi, encore. Une question géographique pour Christelle Vergès, qui habite tous dans les Landes. Des questions qui, hélas, pour les grosses têtes, mais tant mieux pour nos auditeurs, coûtent à la station souvent un chèque de 300 euros. C'est une question sur nos belles régions de France. Mais attention, pas les régions administratives. Je vous parle des régions naturelles de France. Pourrez-vous retrouver le nom de cette région naturelle située au nord du département de la Charente, dans la région nouvelle Aquitaine. région voisine de Langoumois, du Cognacé, du Saint-Onge-Romane, du Mélois, du Confolantais et aussi du Civrésien. La Brière ? La Brière, non. La Guyenne ? La Guyenne, non. Au nord, vous avez le Mélois. À l'est, vous avez le Confolantais. Au sud-est, le Pays d'Orthe et de Tardoir. Au sud, Langoumois et le Cognacé. À l'ouest, le Saint-Onge-Romane. Elle est bien entourée. Eh oui. Quel est le nom de cette région qui a Aigre pour capitale ? Les deux chèvres. Aigre. Sa capitale, c'est Aigre. Aigre ? Le Marais-Poit-de-Vin, non ? Non. A Aubert, je lui ai donné le nom de la région. Les Aigres ? Oui, parce qu'il y a une autre ville qui pourrait vous donner le nom de la région. Le Rutenois ? On y trouve évidemment des céréales, du foie gras, de la truite, du cognac. Ah, du foie gras. Le Lubéreux. Le Périgord, le Périgourdain ? Le Périgourdain, non. Le Rutenois ? Le Rutenois, non. Ah, vous êtes malade. Le Périgord. Vous m'avez entendu dire la première syllabe. Ah oui, je vous ai entendu. Bêtement. Ce n'est pas la première syllabe. Alors, oui. Je peux vous décrire la région si ça peut vous aider. Oui, grand plaisir. Je croyais que vous connaissiez bien cette région, Mademoiselle Mergaux. C'est un peu votre région d'origine, je crois. D'origine, non. Mais votre famille, là-bas. Quand vous allez voir votre soeur, par exemple. Non, je ne vais plus. Ah oui, mais enfin bon. Elle vit encore, votre soeur. Je ne sais pas. Oh, ben, tout va bien. Tout va bien dans la famille. C'est dans la famille de Bravo. C'est elle qui a récupéré ton bol à croquettes. Ah, les guerres des soeurs. Alors, à l'ouest de cette région naturelle. La Réolaise. De ce pays, comme on dit. Vous avez la dépression de Villefagnan, qui est formée de vastes plaines céréalières et de prairies qui rappellent l'Onis ou la Sainte-Onge. Au nord, vous avez des terres acides qui offrent un paysage de bocage et qui sont relativement boisées. Ça annonce le seuil du Poitou, voyez-vous. À l'est, le pays de Champagne-Mouton, qui annonce la Charente-Limousine. Mais la distinction entre les deux pays est assez imprécise par là. Au sud, vous avez deux micro-pays, du Val d'Angoumois et du Pays d'Aigre. C'était des micro-pénis. Qui offrent des paysages de plaines et de forêts. Ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est pas sur le GPS. Les Landes, les Landes. Les Landes, pas les Landes. Vous avez dit l'Anjou, mais l'Anjou, c'est plus au nord. Non, non, non. Alors, vous avez en fait deux micro-pays au sein de cette région naturelle. Le Pays d'Aigre et la Plaine de Villefagnon. Alors, est-ce que ce ne serait pas le Tartare ? Ah oui, bien sûr, oui. Ça commence par rue. Mais assaisonnez, alors. Ça commence par rue, apparemment. Mais il y a un théâtre municipal là-bas ou pas ? Ah bah, écoutez, monsieur, il faut vous renseigner. Si vous passez par... En tournée. Aigre. Aigre. Tu vas faire du monde, Aigre. Il y a beaucoup d'aigris à Aigre. Ça marche fort. Pourquoi ? C'est votre région, mademoiselle Mergot. Oui, c'est ma région, c'est ma région. Ça fait des années que je ne suis pas allée. Je ne sais pas. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allée par là-bas ? Ça fait longtemps. La rue Bardi. C'est là ou le, déjà ? Moi, j'ai choisi cette région pour faire plaisir à Isabelle, pour dire tiens... Si vous voulez me faire plaisir, vous me mettez un bol chez vous. Comme un... Alors, ça commence par rue. Oui, oui. C'est le ruel. J'ai failli dire le nom de la ville, d'où, évidemment, la région tire son nom. Rue Millie ? Non, 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 non. Parce que Aigre est une des villes principales, mais il y en a une autre. C'est du côté de la Rochelle. Bah oui, la Charente, c'est pas du côté de l'île, hein ? Oui, c'est bien ce que je dis, oui. Le Rue Audin ? Pardon ? Rue Audin ? Non, non. Non, c'est chez moi. On va donner un chèque RTL. Bon, c'est prouvable. Dans 30 secondes. Est-ce qu'il y a une sortie d'autoroute ? Ah, écoutez. En tout cas, si vous voulez manger du bon foie gras, pêcher la truite, bénéficier de l'élevage caprin. Stevie, qu'est-ce que c'est que l'élevage caprin ? C'est des bovins ? Les capres ? Non, des chèvres. Non, c'est du bovin, c'est de la vache. C'est vraiment caprin. Des chèvres. Ah, c'est des chèvres. Des cabris, mais le cabris, c'est fini. Il y a du cognac aussi. Le Ruhon ? Le Rutilon ? C'était le Ruffécois. Le Ruffécois. Ah, Ruffec, la ville de Ruffec. De la ville de Ruffec. Bravo Bernard, merci de confirmer. Le Ruffécois qui rapporte 300 euros. Une question pour Yann Moisan, qui habite Guichenne, en Ile-et-Vilaine. Qu'est-ce que le préfet Lépine a interdit au public à partir de 1907, qu'on pouvait aller voir jusque-là ? De ne pas déposer les inventions. Ah non, non. Les Vespasiennes ? Non plus. C'était un spectacle ? Un spectacle, on ne peut pas dire ça, mais c'est vrai que les curieux venaient nombreux. Le préfet Lépine, c'est le concours Lépine, c'est le même mec ? Oui, c'est le même préfet. C'était des gens dans la rue ? Alors, ce n'était pas dans la rue, mais des gens de la rue venaient pour voir quelque chose. Des exécutions ? Des exécutions, non. Oh, quelle horreur. C'est sexuel ? Des enclos ? Les procès ? C'est sexuel un peu ? Ce n'est pas sexuel, mais on n'est pas loin, mais ce n'est pas des exécutions. Des malformations ? Des malformations, non. Des procès ? Alors, M. De Lépine a interdit... Non, pas De Lépine, M. le préfet Lépine. Le préfet Lépine a interdit la présence pour les opérations. Non, pas pour les opérations. Des procès ? Mais on se rapproche. C'était payant ? C'était en plein air ? Non, ce n'était pas payant. C'était en plein air ? Alors, ce n'était pas en plein air. C'était dans un hôpital ? C'est l'entrée qui a été interdite quelque part, alors qu'il s'était autorisé jusque-là. Les asiles, les asiles, justement. Les hôpitaux, non. Les cimetières ? Les cimetières, non. Ah, mais ce n'est pas loin. Ah, non, mais la morgue. La morgue. La morgue. Bonne réponse. J'isabelle Mergaud. Mais pourquoi c'était interdit ? Ah, ben, ça a été interdit parce que les gens venaient nombreux voir les cadavres à identifier, notamment les victimes de noyades. Ils étaient étendus sur 12 tables inclinées de marbre noir et exposées pendant trois jours dans une salle séparée du public par une vitre. Et les gens, par curiosité, venaient voir les cadavres. Mais il y a une description dans Thérèse Raquin d'Émile Zola où on expose les noyés. Ah, vous voyez, vous voyez que M. Faux confirme. Ça ne me concernait que les noyés ? Ah, ben, pas seulement les noyés, mais les gens qu'on n'avait pas identifiés. Mais enfin, oui, c'est ça. Mais donc, pour les reconnaître, comment est-ce qu'on faisait si on interdisait d'aller les voir ? Ah, ben, on disait « c'est bien toi ! » et l'autre ne s'y répondait pas. S'ils venaient dans des vitrines. Les noyés, s'ils faisaient « blum, 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 » c'est que c'était eux, quoi. Non, mais c'était, voilà, une morgue qui était sur l'île de la Cité, la pointe de l'île de la Cité, quai de l'Archevêché. Aujourd'hui, ça s'appelle le square de l'île de France. Et c'est un bâtiment qui ressemblait à un petit temple, temple grec. Ah, mais je vois très bien où c'est. Et voilà. Et il existe encore. Voilà, près du quai du Marché Neuf. Et c'était une des sorties les plus en vogue de la capitale. Les gens venaient le dimanche. Oui, c'est ça. Allez, viens, on va aller voir les noyés. C'est comme au cinéma, il y a des nouveaux morts tous les mercredis. À l'époque, peut-être avant, monsieur, en tout cas, l'épine, on pouvait assister aux opérations chirurgicales et aux arracheurs de dents, etc. C'était un... Oui, alors là, bien avant, là, alors là, parce que, vous voyez, bien avant. Ah, vous croyez ? Ah, bien avant. Ah, on en est sûr. Ah, on en est sûr. Bah, les guillotinés, c'est public. Moi, s'il faut dire que des conneries pour avoir une tasse... Franchement, tu mérites un service complet. Alors là, moi, oui, c'est ça. Je mérite d'avoir... Un service complet. Alors aujourd'hui, c'est l'Institut Médico-Légal, l'IML, comme on l'appelle, qui se trouve le long du quai de la Rappé, dans le 12e arrondissement de Paris. Je vous dis ça, c'est pas un endroit... On n'a pas le droit d'y aller. Non, on n'a pas le droit d'y aller. Mais enfin, si vous voulez une dérogation, Bernard, on peut vous en demander une. Mais c'est vrai que c'est là où reposent les corps non identifiés, les décès des personnes retrouvées sur la voie publique, que ce soit accidentel ou pas, ou même les décès d'origine criminelle. Et là, avant qu'on organise les obsèques, vous pouvez effectivement aller reconnaître... C'est pas d'une gaieté folle, ce que je vous raconte. On sait pas qui est qui non plus. Comment ça ? C'est pas le jeu du qui est qui. Non, mais ça intéressait les gens à l'époque d'aller voir ça, c'est ça ? Il n'y avait pas Internet à l'époque. Il n'y avait pas BFMTV. Il n'y avait pas Netflix. Maintenant, il y a BFMTV pour ça. Qui est déjà allé ici à l'Institut Médico-Légal ? Non. Bernard, toi qui aimes la viande froide ? Avec une bière, avec une bonne bière. Accompagné par un cornichon, oui. Buffet froid à volonté. Comment ça s'appelait le magasin de meubles dont la pub était... Galerie Barbès. Buffet campagnard gratuit à volonté. C'était génial, on entendait ça sur RTL. Buffet campagnard gratuit à volonté. Tout ça pour aller acheter des meubles. C'est fini ce temps-là. La grande classe, c'était... Ah oui, à l'époque, voyons. On peut bouffer chez Ikea, quand même. Comment ça ? Il y a un resto chez Ikea. Oui, mais tu payes. Oui, tu payes, mais tu peux bouffer. Je pensais que votre femme vous laissait. C'est là où il y a les grosses bouilles pour les enfants. Il a l'impression que c'est sa famille. La piscine à boules. La piscine à boules, oui. Je vois bien Bernard dans la piscine à boules. Avec tous les meubles qui font la gueule, parce qu'ils prennent tout la place. Une question pour Marie-France Vernade, qui habite Domra. C'est dans l'Allier. Une question qui concerne Gilbert Dumotier. Vous savez qui est Gilbert Dumotier, évidemment, M. Gazon ? Oui. C'est le père de... Albert Dumotier. Non, Gilbert Dumotier, le marquis de Lafayette. Ah oui, pardon. Si on part mal comme ça... On ne l'a jamais entendu ce nom-là. Ah bah oui, mais c'est le vrai nom du marquis de Lafayette, Gilbert Dumotier de Lafayette. Originaire du Puy-de-Dôme. Oui, c'est vrai qu'il vient d'Auvergne, vous avez raison. Alors là, comment vous savez ça, Ariel ? Ah, mais je sais beaucoup de choses. Ça, c'est la marquise de Lafayette. Alors, vous avez compris. Pour une fois, en plus, elle a raison, disons. Oui. Effectivement, il est né au château de Chavagnac, dans la paroisse de Saint-Georges-d'Aurac, province d'Auvergne. Bravo, Ariel. Non, mais je dois dire que j'y ai séjourné, car je chantais à la chaise Dieu, et j'habitais au château Poinac. De Lafayette, pour épater la galerie. Bon, alors, ma question concerne le marquis de Lafayette à travers la statue du marquis de Lafayette qu'on peut trouver pour la reine à Paris. Une statue qui nous a été offerte par les États-Unis au moment de l'exposition universelle de 1900. Vous la connaissez, cette statue, monsieur Gazon ? Lafayette, il a fait beaucoup pour les Américains. C'est la moindre chose qu'ils nous offrent une statue. Les Américains nous doivent tout. Alors, les Américains ont offert une statue en bronze du général Lafayette, statue sculptée par Paul Weiland Bartlett, un sculpteur américain. Ah, vous trouvez que je le prononce mal ? Que vous vous moquez de moi, Ariel ? Non. Mais je n'ai pas compris le nom. Paul Weiland Bartlett, voilà, qui est connu pour différentes sculptures. On a connu sous le nom d'Eddie Bartlett. On l'entend, Eddie Bartlett ? Non, il a d'abord sculpté des animaux, monsieur Bartlett. Et puis un jour, les Américains lui ont dit « Ce serait bien de faire une statue de Lafayette pour les Français ». Paf, il l'a faite. On a mis du temps à avoir cette sculpture qui devait normalement être reçue chez nous pour l'expo universelle de 1900. Mais hélas, la sculpture est arrivée après. Mais les Parisiens ont dû attendre 8 ans pour avoir cette statue. Mais que trouve-t-on au pied du cheval sur lequel Lafayette est installée sur cette célèbre statue en bronze du fameux général ? Du crotin en bronze. Du crotin, non. Mickey ? Mickey, non. Un serpent ? Un serpent, non. Un animal, c'est un objet ? Un animal, oui. Ah, une grenouille ? Un raton laveur. Un raton laveur, non. Un hérisson ? Comment vous avez dit ? Un hérisson. Vous avez dit un hérisson, je vous ai entendu. C'est pour ça que je vous ai fait répéter, Isabelle, pour pas que les gens sachent que vous dites un hérisson. C'est pas prêt d'avoir ton bol. Demande-moi si on n'a pas le droit de dire un hérisson. Non, on ne dit pas un hérisson. On dit un nourrisson. Un escargot ? Un haricot vert ? Un escargot. Un escargot. C'est un insecte ? Un escargot ? C'est un animal ? Un zèbre ? C'est un animal ? On ne va pas mettre un zèbre au pied du cheval. C'est un petit animal qui se fait souvent écraser par les voitures ou pas ? Ah oui, oui. Le lapin. Le lièvre. Le n'hérisson. À la fin ? Un lièvre, non. Une couleuvre. Une tortue ? Un renard. Une tortue, évidemment. Bonne réponse d'Isabelle Mergaux. Ça ne se fait jamais écraser par les voitures, le tortue. C'est une preuve d'humour de la part du sculpteur, parce que les Français ont attendu tellement longtemps la statue qu'il a ajouté une tortue au pied du cheval. Il a sculpté pendant un an, alors ça retarde encore plus. Oui, mais c'est quand même assez amusant qu'il ait eu l'idée de mettre discrètement une petite tortue auprès du sabot de la monture du général. Qu'est-ce qu'il y a, Ariel ? Vous voulez voir la statue et la tortue ? J'ai mis un post-it par-dessus la tortue. Elle n'arrivera jamais à le décoller, elle n'a pas assez de force. Elle ne pourra pas décoller le post-it, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est une photocopie et il y avait le post-it. Ah oui, essaye Ariel quand même, c'est tout jamais. Non, mais... Ne lui dites rien, enlève le post-it. Lui ne lui dites pas, enlevez le post-it. Non, mais il est le sabre en haut, comme ça. Il est très offensif. Le sabre clair. Il est très offensif. Je suis désolé de vous dire, les tortues se font écraser, tout comme les hérissons, enfin tout ce qui traverse la rue. Il y a très peu de tortues qui traversent les rues. Pour les nationales, oui. Là où il y a des tortues et des rues. Non, mais c'est surtout que la tortue est un des animaux qui vit le plus longtemps. Jonathan, c'est la plus vieille tortue qu'on connaisse. C'est la tortue qui vit à Plantation House, qui est la résidence des gouverneurs de l'île de Saint-Hélène. Et il y a des photos des premiers gouverneurs de Saint-Hélène.